allez salut salut les gars voilà ça touche moi nous sommes hospital et vous êtes sous la chaîne en deux messieurs les russes 200 vécin voilà donc quand vous avez l'habitude de le voir c'est la vidéo du jour et j'ai un petit un petit bout de temps alors je vais vous exposer un peu cette bourse là c'est la mousse de milan mais c'est à l'université polytechnique en 2000 voilà donc pour ceux qui vont postuler c'est vraiment une grande opportunité pour vous parce que c'est une bourse hyper et à 90% scientifique voilà donc ce qui veut postuler ça sera très bien voilà et je vous conseille aussi cette bourse là et j'aimerais rappeler à même dans le lot que cette bourse là enfin je vais dit pour ceux qui vont aller pour le premier semestre voilà ce que vous allez pour le premier semestre c'est à dire commencer en septembre la date limite or c'est le 26 le 26 mai et pour ceux aussi qui veulent par exemple comme ça commencer à janvier 2023 la date limite or c'est le c'est le 26 en juillet voilà combien c'est en juillet donc c'est à vous de voir et c'est à vous de pouvoir postuler donc il y a deux dates mais ce que moi je vous conseille pour ceux qui veulent aller les étudiants étrangers qui veulent aller y étudier c'est le 26 mai excusez moi c'est le 26 mai alors essayer de postuler plus rapidement et aussi d'insérer vos documents un peu plus rapidement et j'aimerais préciser encore que c'est pour le master ce que fait la licence c'est possible mais vous allez seulement postuler pour une admission voilà et ainsi concerne la licence l'admission sera possible en italien et en anglais mais pour les masters je vous préviens que c'est en anglais voilà les cours seront en anglais donc vous devez avoir un certificat en anglais pour pouvoir postuler voilà mais néanmoins vous pouvez postuler maintenant et après leur envoyer le certificat voilà c'est aussi possible voilà donc pour cette bourse là je vais vous montrer un peu comment ça se passe et vous allez comme ça dans un premier temps vous vous abonner ou bien vous allez comme ça dans un premier temps vous inscrire sur le site et après l'inscription vous allez maintenant postuler à la bourse voilà donc pour surtout ceux qui viennent juste de me prendre en charge essayez de vous de vous abonner à ma chaîne youtube et puis aussi signer aussi de me donner de me donner un like voilà parce que ça aide le site à pouvoir évoluer voilà donc ce que je fais vous intéresse et vous êtes beaucoup donnez moi une pouce bleu c'est à dire liker la vidéo voilà et ceux qui n'ont pas encore abonné abonnez vous à la chaîne youtube ok parce que ici je donne des informations sur la bourse et j'ai réussi à les consulés ok donc on va aller rapidement sur la partie où il ya la bourse pouvoir chercher à la postuler donc vous voir pour cela cette bourse là qu'est ce que vous avez fait vous allez venir dans info fort ici donc après cela vous allez arriver dans international perspective student voilà et lorsque vous cliquez là vous allez chercher et vous allez venir dans application procédure voilà application procédure et si vous allez cliquer là et arrivé là qu'est ce que vous allez faire vous allez maintenant essayer de venir la application ici voilà et vous êtes là donc dans un premier temps voici la procédure qui est là vous allez vous en rester d'abord vous allez vous en rester en ligne voilà donc si vous suivez là si j'aimerais en français ça serait un peu plus bien ce serait un peu bien pour vous donc je mets ça en français voilà donc voici le premier élément c'est à dire vous allez vous inscrire en ligne et lorsque vous finissez vous allez avoir votre boîte mais sur la plateforme de milan et vous allez mettre vos documents aussi en ligne voilà tout à l'heure je vais vous montrer les documents qu'il faut qu'il faut pour pouvoir les mettre en ligne et après cela vous allez payer les frais de demande dans les frais d'admission afin de soumettre la candidature tous les candidats sont tenus de payer des frais de candidature non remboursable de 50 euros donc il y a des frais de 50 euros voilà donc ceux qui sont allergiques à ce type d'éléments à ce type de frais vous pouvez ne pas réaliser cette vidéo là parce que je sais que je vois que depuis plusieurs années j'essaie de vous expliquer que les frais d'admission c'est une politique des investis donc si vous ne comprenez pas cela ça veut dire que vous n'allez jamais vous inscrire sur un site voilà donc ici vous devez vous inscrire en ligne pour afin d'obtenir des identifiants code personnellement de passe pour accéder au formulaire de candidature en ligne voilà donc pour pouvoir s'inscrire vous venez là mais dans un premier temps on va d'abord voir quels sont les éléments dont dont on a besoin pour pouvoir pour pouvoir chercher l'admission et aussi chercher à faire quoi à avoir la bourse donc vous venez d'un document reiki ici voilà vous allez voir tout le document dont vous avez besoin dans un premier temps vous avez besoin de vous relever des notes vous avez besoin de calculer le gpa de vos réveillies de notes vous avez besoin pour de la qualification universitaire c'est à dire le diplôme vous avez besoin de donner des détails ça c'est lorsque vous allez commencer à remplir des détails de votre parcours scolaire vous avez besoin d'un cv de l'aide des recommandations donc ici a letter written by the current and foreign professor university letterhead and ordinary staff are welcoming please note that there is no specific form requirement for the recommendation later but it must concern the institutional contact for of the professor we advise you to ask a professor who knows you were to write it to be personal and to show that he knows you are applying for the polytechnic di Milano if you completed your study a few years ago and it's not possible to get a letter from your person a letter written by your manager manager or employee donc ici ils disent qu'ils vous conseillent de donner de trouver ils vous conseillent comme ça de trouver une lettre de recommandateur une lettre de recommandation excusez-moi une lettre de recommandation d'un professeur d'université d'un professeur qui vous connaît le mieux voilà et ici si vous n'avez pas encore terminé vos éléments ou bien si vous avez fini vos études et que vous travaillez maintenant la lettre de recommandation peut venir de votre de votre boss de votre patron ou bien de votre manager c'est aussi possible voilà donc c'est à vous de voir donc après cela une lettre de motivation et après cela voici la langue ainsi qu'on c'est la langue il y a tfl et ss il ya place il ya aussi greenbridge et la trinity college il ya english jean à ce match le médium constitution donc ça vous pouvez voir ça su sur google pouvoir avoir cela on a maintenant ce qui veut une forcement postuler et qui sentent qu'ils n'ont plus non pas grand chose à perdre vous pouvez aussi chercher à avoir un procès d'anglais pour vous écrire un élément que vous allez mettre en ligne et peut-être après chercher à avoir un certificat de langue lorsque vous allez postuler si vraiment vous êtes retenu voilà donc ici italien language student applying to italien taught program must also providing an italian language certificate level b1 student who can prove to hold the italian citizens are expected from ok ça c'est pour ceux qui maîtrisent déjà l'italien ceux qui sont déjà des citoyens italiens voilà et ici on dit quoi the language certificate is not mandatory to complete the online application process but they are compulsory in order to obtain your admission letter for being considerate to merit versus scholarship and for visa obtaining and for the earned man policeman de mario however the language certificate does not influence the outcome of your evaluation and therefore a different deadline has been set accordingly donc ici par exemple comme ça on vous dit que c'est ce que je vous disais lors de la procédure pour ceux qui veulent étudier en langue italienne lors de la procédure le certificat de la langue italienne n'est pas vraiment requis lorsque vous vous postulez à la bouffe et il ne vérifie pas aussi ça ne compte pas aussi pour la sélection des étudiants qui veulent étudier en langue italienne vous comprenez mais néanmoins lorsque vous allez vous serez retenu et lorsque vous allez aller comme ça à l'ambassade pour aller chercher votre visa vous devez avoir cela dans vos documents parce que sans cela aussi ça serait un peu compliqué pour être pour avoir le visa ou bien pour être admis dans une université pour technicaux dix mille à l'eau compréhension de milan ok donc après cela il y a quoi encore le portefeuille en livre pour appliquer en tout architecte donc ici ça peut juste pour ceux qui veut passer le poste le pour le design architecture et tout ça donc vous pouvez lire là et vous allez comprendre ce que on vous demande et si les gérer en livre pour appliquer en général et acheter programme donc les gérer aussi c'est l'examen voilà réexamen que vous devez avoir vous devez avoir pouvoir postuler vous fait le gérer comme ça vous pouvez aussi pour voir pour avoir le test de gérer vous pouvez aller aussi sur le site de la bourse de boulogne vous allez voir qu'il ya bout de boulogne ou bien la bourse de pavia vous allez voir là bas qu'il ya des tests que auquel vous vous pouvez poste vous pouvez postuler et avoir votre 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 niveau de gérer et vous allez venir insérer ici voilà maintenant ceux qui sont intéressés nous sommes disponibles voilà nous allons vous aider pour toute la procédure vous montrer un peu comment ça se passe parce que c'est vrai c'est pas aussi facile que ça il y a plus de choses à faire et c'est pas aussi évident ok donc une fois que vous finissiez avec la lettre des recommandations et à l'une de motivation on a fini les deux langues on a fini aussi et lorsque vous finissez maintenant ici aussi on a fini ici nous sommes ici donc à identité document président résident document on l'effort d'aïe et ii et qualité et non il est résident en italien ok donc ça vous allez on va s'assurer sur la partie du remplissage et vous allez forcément les les remplis voilà donc un grosso modo c'est c'est un peu ça c'est ce que je voulais vous montrer donc pour pouvoir poursuivre c'est très simple on va aller comme ça chercher la procédure ici application structure on va cliquer sur d'abord s'enregistrer et une fois que une fois qu'on s'enregistre on va maintenant chercher à postuler à la bourse donc ici check your application you can check the application by accessing the online service where your student ID card ça c'est lorsque vous êtes vous êtes déjà inscrit sur le site voilà mais nous nous ne sommes pas encore inscrits sur le site donc d'abord on va d'abord s'enregistrer sur les plateformes donc vous allez cliquer sur login ici et arriver là vous allez ici vous enregistrer ici registratif là voilà et lorsque vous enregistrez c'est après cela que vous allez commencer maintenant à chercher à postuler à la bourse donc d'un premier temps on va s'enregistrer ici et après maintenant chercher à postuler à la bourse donc pour ceux qui ont déjà qu'elle déjà un compte sur ce mille ans voilà je crois que pour vous c'est pas vraiment obligatoire mais pour ceux qui viennent juste de connaître des voix moi ça se passe vous devez vous enregistrez ici et lorsque vous allez finir vous enregistrez vous allez maintenant chercher à postuler à la bourse voilà donc je m'arrête là donc je m'arrête là je vais faire une vidéo vous montrer un peu comment est-ce que vous devez poursuivre et puis comment est-ce que vous devez poursuivre voilà ceux qui sont intéressés vous pouvez nous écrire une box pour que on puisse vous aider pour qu'on puisse se comprendre et vous aider ok donc les gars à plus et puis surtout prenez soin de vous et à bientôt et Sous-titrage ST' 501